Alors bonjour tout le monde, seconde vidéo sur le thème de la draft de Minaria United, je suis toujours en compagnie de Noam, même si à l'écran vous le verrez moins, salut Noam, enfin re plutôt, re, et là, donc la première vidéo que je vous invite à aller regarder, le lien ça va être au-dessus, là sur mon doigt, en haut, des phases de pique en fait, des mises en situation, vous allez voir que c'est bien beau de connaître la théorie, après, à l'appliquer c'est pas la même chose. Donc ce qui est associé c'est que j'ai lui déroulé des drafts en x2, inquiétez pas, sera pas trop long, et dès qu'il va voir un truc qui le chagrine, il va me dire hop 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 hop, je mettrai pause, il va expliquer son raisonnement, es-tu prêt Noam pour le plaît ? Vas-y. Bon il n'y a pas qu'il n'est pas facile, hein ? Ouais, je pense que je prendrais quand même un reste, parce que intrinsèquement, c'est un remouveau l'inconditionnel, mais bon, sans grande joie. Moi j'ai pris Necromas, je crois. Une autre carte que j'apprécie particulièrement, c'était Close Call avec Necromas, ce que je pensais aussi. Ouais. Mais franchement, euh, voilà. Il n'y a rien de fou, hein, tous les cas. Il faut repris un reste quand même, parce que... Je voulais pas être double blanc dès le début. Ah, ça c'est le premier WTF, il faudra qu'on m'explique ce que le mec il a pris au-dessus de ça. Bah, il y a des rares foils ? Non, 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 il n'y a rien du tout. Donc il a pris une commune ? Ouais, c'est pas ce que je sais pas ce qu'il a pris. Attends, attends, on les pose pour revenir sur le reste du pack. Hop, 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 on va revenir en arrière. Hop. Donc c'est une commune, putain, qu'est-ce qu'il a pu prendre ? Non mais tu vas voir le reste du pack, tu vas voir que là c'est un drap un peu particulier, le mec il me passait les packs, c'est vraiment n'importe quoi ce que j'ai reçu pour les packs. Tu verras. D'accord, bon, bref, oui, donc j'y vais en désastateur. C'est vraiment au-dessus de tout le reste, là. Ouais, c'est un autre carte. Ah, là c'est déjà, voilà, tu m'as vu vite arriver sur la Terreur. Je prends Terreur aussi, donc ça t'oriente sur, je pense, le meilleur arché type du format, qui est bleu-rouge. Ouais, puis de toute façon j'avais décidé d'être assez open, parce que là il n'y avait pas vraiment grand-chose d'autre, il y a une grosse différence entre Terreur et le reste dans le pack. La rouge et Albert It, c'est peut-être pas le meilleur, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin encore que si, je pense que c'est vraiment... Quant à tout, je pense que c'est le meilleur. Mais justement, en fait, surtout, c'est que ce n'est pas très demandeur en termes de qualité de carte, enfin en termes de... Tu peux le faire avec que des communes, quoi. Ça a été assez long. Et c'est là que j'ai dit que j'ai eu trop de choix plus tard, tu vas voir, je ne vais pas trop te spoiler, mais je sais que je suis perdu, mais je ne sais pas où. Je mets pause sur le pack. Ouais, là... J'aurais tendance à prendre la même chose, parce qu'il y a aussi un bite down, donc ça signifie que potentiellement le verre est ouvert. Il y a un Gitu Amplifier, mais c'est quand même, à mon sens, bien moins fort qu'un Weather Seed Treaty, donc non, je pense que j'aurais fait le même pic. Ouais, en fait, ce qui m'a vraiment fait là-dessus, c'est que la carte est plus forte que le reste, et c'était le deuxième bite down. C'est exactement le même réflexe que j'ai eu, tu dis tiens, j'ai eu un bite down avant, on revoit un, bon, on va voir... Ouais, j'ai hésité, on me voit hésiter, là, mais c'est juste que la carte est un peu trop forte par rapport aux autres, je trouve que c'est meilleur que bite down, en fait. Au moins, c'est discutable, ça, d'ailleurs, mais ça ne va pas être de beaucoup, non plus. Je mets la pause sur le pick, et là, tu vois bien que j'avais bien cerné le côté potentiel bleu-rouge, là, et rapidement pick l'interférence. Oui, je pense que j'aurais fait la même chose. Ouais, j'aurais fait la même chose. Je pense que c'est... Alors, en vrai, pour expliquer un tout petit peu, le truc, c'est que, et sans scatheur, je suis du côté pas trop pour la contre-magie dans le format, même si ça me va de jouer un scatheur, quoi. Si, c'est pas mal, mais c'est juste que je trouve qu'interférence est... Ça fait plus le taf avec terreur, en fait, l'idée c'est que ça se recycle, ça met au cimetière, la terreur, elle arrive plus vite, enfin bref. C'est de faire trouver d'autres cartes, et c'est important, je trouve. Donc, ouais, non, je pense que je prends l'interférence, puis en plus, si jamais tu trouves un... Ah, j'ai pris ce quêteur à la fin. Tu trouves un 3-3. Non, je pense pas. Fais pas ça, Elip. Merci. Je me suis respecté. Alors ici, il y a Outrider ou ByteDown. Je pense que je prends quand même un Outrider, parce qu'on a un meilleur site treaty. Je pense que je prends Outrider, là. Et que potentiellement, on peut s'orienter sur ces coureurs-là. Là, c'est Figment. ByteDown. Non, il y a un Figment, tu vois. Ouais, mais je prends quand même un ByteDown. Ah ouais ? On peut encore être straight, là. Je sais plus ce que j'ai pris, je me rappelle plus. On peut encore, tu vois, on peut encore envisager de mettre rouge-vert. C'est possible que j'ai pris de ByteDown, d'ailleurs. Flash quelque chose, ou bleu vert, Flash rouge, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on n'a pas besoin de prendre un Figment à cette hauteur-là. Un Figment, ça n'a rien de tard. Je crois que je prends un Land, là. Je prends le vert rouge, je prends le vert. Je crois que... Alors, voilà ce que je disais. Tu vois, les Land, ils reviennent tard sur le premier pack. Et c'est assez logique, parce que tu n'es pas forcément fixé sur tes couleurs. Et là, je pense que c'est un exemple assez typique. Du fait qu'on va prendre un Land, mais on n'est pas... Alors, on a quand même de bonnes chances de le jouer, parce qu'on a de bonnes chances de le jouer. Si on joue vert, on a des chances de le jouer. Si on joue autre chose que... Si on ne joue pas vert, je pense qu'on n'a aucune chance de le jouer. Eh bien, je crois que j'ai eu ce saut-là. C'est l'infusion, l'autre carte ? Mais je pense que je prends l'infusion, quand même. Je crois que j'ai fait le petit sursaut. Eh, en fait, peut-être que j'ai le temps. Je ne sais plus comment j'ai fait. Je pense que tu as le temps. Voilà. Ici, je pense qu'il faut prendre un Bellow. Ah, j'ai pris Prophétie, tu vois. Ouais, alors je pense que c'est une erreur. Parce qu'on revient dessus. Parce que là, tu ne joues pas noir. Ouais. Tu n'es pas du tout sûr d'être... Tu vois, tu n'as vu aucune autre carte noire, à part ton Echromas, et c'était par des pistes et ton first pick. Donc, ce qui veut dire que, vraisemblablement, tu ne vas pas jouer noir, mais une color. Déjà, Splashier en Shadow Prophétie, ça se fait, mais ça n'excite pas trop. Parce que, c'est quand même une carte de pioche. Donc, par essence, des fois, tu as envie de faire des cartes de pioche pour trouver d'autres cartes qui fassent fonctionner ton deck. Et pas à l'inverse, pas à ton technique de pioche. Même si, bon, ça peut fonctionner en fin de partie, qualité de carte d'advantage, etc. Ça marche quand même bien. Mais, vraisemblablement, tu ne joues pas noir. L'autre option que tu as, donc c'est soit jouer vert, jouer vert, et l'autre option que tu as, c'est jouer bleu-rouge, bleu-rouge trade spell, agro. T'as une tellarienne terror qui a besoin de spell. Et Furious Bello, c'est une très bonne commune de bleu-rouge. Ouais, ça, c'est une carte que je ne prends pas très haut. Peut-être pas assez haut, simplement. Pour moi, Prophesy, t'es propre au-dessus de Bello, pour pas être pris. Non, c'est pareil, c'est des cartes correctes dans les deux archétypes, enfin, dans les archétypes dans lesquelles c'est joué. Et ça se ferme. Ici, je prends Coalition War Brute. Ouais, voilà. Là, tu fonces tête baissée dans un deck domaine qui n'est pas forcément ton site. Parce qu'en fait, les seules raisons qui te poussent à jouer domaine là sont Weather Seed Treaty, mais que t'as vu quand même assez tôt. Ouais. Et Meria the Trader, mais qui n'est pas un signal pour partir domaine. Donc là, je pense qu'il faut prendre War Brute pour continuer à te renforcer sur... Et envoyer le signal que le rouge est fermé, en plus. Pour voir soit te repartir... Parce qu'en plus, tu ne joues même pas blanc. Non, non, c'était juste un bilan pour un bilan. Soit repartir sur un rouge vert, soit sur un bleu-rouge. Je pense qu'il y a des cartes que je sous-estime tellement que je ne considère même pas de l'épic alors que c'est raisonnable. Elle est raisonnable, la Brute, en plus. L'interaction des deux cartes que tu viens de passer, elle est complètement écrasante quand tu la bouffes, quoi. Tu prends War Brute dans un vélo, ça ne fait pas plaisir. Ok. What the fuck ? Ah, si c'est bon, c'était la fin du premier pick. Je vais vous dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais regarder où j'en étais, je crois. À la fin du pack 1. Ah. En vrai, c'est vrai que je considère le noir alors que je ne devrais pas. On m'a mis mettre le noir à même hauteur, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'au final, au noir, on n'a pas vu grand-chose. Là, je prends le momentum, évidemment. On me voit regarder le reste. Non. Pourquoi j'ai fait ça ? Allô ? Alors là, j'ai fumé. Là, j'ai fumé. Là, du coup, tu pars sur le noir. Voilà, c'est ça. Tu as fait un premier mauvais pick. Bon, là, je pense que c'est Tatiova. Ouais, je crois que je le prends derrière. Ouais. J'ai pas fait l'erreur, ce coup-ci. Mais l'erreur, c'est pas très bien, à toute manière. Moi, j'aime bien, en vrai. Mais, ok. Je comprends. Il y a des gens qui aiment bien les andives au jambon. Oui, oui, mais j'aime bien le jambon dans les andives. Non, mais je trouve ça raisonnable l'erreur. Alors, je crois que je prends l'infanterie. J'espère. Et là, tu vois... Non, 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 non. Fais pas ça à une île. Fais pas ça à une île. Voilà. Et le problème, c'est que voilà. Alors là, tu prends ton infanterie. Très bien, j'ai envie de dire. Mais t'as passé deux cartes. Le rouge en late pick. De... Constitutif, de l'archétype que... Alors là, il n'y a rien dans ce mec. À part Impulse. Moi, j'aime pas du tout. Et je pense que je prends Impulse. Tu vois, le verre vient pas. Il était déjà pas... Alors, t'as eu des buy-downs, c'est vrai. Mais t'as pas eu de buzz and play. Je pense que t'as raison. Les deux pics que j'ai faits au pack 1 ont porté à confusion. Et du coup, là, je considère le sous-journal. En disant, attends, est-ce que je peux encore partir de même, en fait ? Parce que, en plus, t'as tué au milieu, tu vois ? En plus, là, tu vois, t'as fait une erreur que tu fais régulièrement. C'est que t'as foutu des cartes en ça. Et du coup, tu les vois plus. Et ça, il faut pas. Et du coup, je pense que là, il faut prendre Impulse. Et du coup, question. Parce que la Tatua va être raisonnable à prendre. Mais est-ce qu'il faut la laisser tomber et partir bleu rouge ? Parce que c'est vrai que quand je regarde le draft, là... Pas nécessairement. Tu vois, là, en fait, ton deck tel qu'il est là, si on exclut Infanterie, mettons, Extrostatique, Infanterie, il est très splashable, ton rouge. Ouais. Par un petit anti-mouette, même si, bon, c'est pas la meilleure carte à splasher, ça peut se faire. Un autre rider, un Devastator. Tout à fait. Tu peux être bleu-vert encore, splash rouge. Et là, je suis parti Domaine à partir de là. Tu peux pas Outrider ? Attends, je reviens. Attends, on revient sur... Ouais, ouais, ouais. Je crois que je prends le Routois-là parce que je vais me fixer sur le VR, mais c'est une erreur. Une erreur, ça, pour le coup, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Alors, je comprends, parce que si tu veux jouer Domaine... L'autre est meilleur. C'est le Routois-là que tu veux. Ouais, 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 non, mais ça, là, j'ai fumé. Il y a moyen que j'ai Tunnel Vision sur Routois-là que je l'ai même pas vu, le Trader. C'est complètement possible, ça, je me connais. C'est possible. Là, t'as encore un fusion. Là, en fait, tu pourrais être encore... On n'a pas vu beaucoup de bleu au premier pack. On n'en a pas vu beaucoup venir au deuxième pack. Donc, on peut commencer à se dire qu'on a envie plutôt d'être rouge-vert. Si ça se trouve, de mes 10 ans, tout est à cause, à mon sens, même si t'as pas encore de curve à 2, Outrider, quoi. Non, il fallait prendre l'Outrider. Je pense vraiment que j'ai Tunnel Vision. J'ai eu Routois-là, je fais go. Je pense que là, c'est vraiment Tunnel Vision. Tu le prends, vas-y, tu le prends à combien de secondes dans le booster ? Très, très vite. Genre, vraiment, c'était extrêmement rapide. Le voyage, le pique, ça a fait ça. C'est normal. Attends, non, c'est déjà passé. Attends, attends, attends. Je peux te dire. Et après ça. Tac. Bon, il est arrivé. Donc là, c'est jour en heure, je le vois, je le pique. C'est instantané, quasiment. C'est jour en heure, je pense que c'était pas bien. Non, c'était pas bien non plus. Les deux piques possibles sur le booster précédent, c'était soit l'intuition, soit le boost plus 3 plurie. T'as passé 5 secondes. Ouais, ouais, non. Là, c'est vraiment de la connerie, ça, pour le coup. Outrider était clairement au-dessus. C'est marrant parce que je ne l'ai pas revu, moi, je ne l'ai pas revu forcément. Et là, je vois un Geyser, et je me dis, mais merde. Ouais, c'est peut-être une anomalie, le Geyser. Ici, je pense que je prends peut-être un drop 2 de Floste d'infusion, parce qu'on est vraisemblable. Là, tu vois, tu remets les cartes bleues qui n'auraient jamais dû être. Ouais, c'est ça. Déjà, ça ne faut pas le faire. Là, j'ai hésité à prendre l'infusion dessus. Je crois que je prends le Geyser. Tu n'as pas pris en compte les signaux qui font que ce Geyser, OK, il arrive, mais au premier pack, en fait, tu n'as quasiment pas vu de cartes bleues. Mais en terreur, tu l'as pris assez tôt, tu as vu une interférence derrière, et c'est tout. En plus, là, j'ai enlevé le son pour des raisons évidentes, mais je crois que je le dis, je dis, mais le bleu, il a l'air fermé. Pourquoi il y a un Geyser ? Ça me... Je m'ai remarqué ce qui se passe, en fait. Non, s'il a l'air fermé, c'est qu'il ne faut pas le prendre, c'est ça. Et pareil, tu as le Stone Infusion. Attends, si on peut revenir, parce que je n'avais pas fini de... Je mets la peau, je reviens. Et là, en fait, tu as quand même pas mal de cartes qui peuvent être bien dans ton rouge vert, éventuellement Splashier, et puis je préfère avoir une carte de cœur ou un petit Antibet ou un Boost dans mon rouge vert que d'avoir Splashier un Talarion Leather. Donc je pense que là, tu pouvais sereinement envisager un Geysmite, une Fauston Infusion, un Steelcrusher, voire même un Beeland. Non, je me suis clairement perdu. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est assez symptomatique de quelques-uns de mes drafts. En fait, j'ai deux archétypes en index. Tu vois ce que je veux dire ? Je me spécialise, je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Et je prends trop d'importance sur ce qui m'arrive, en fait. Peut-être que tu considères trop que les mecs qui sont autour font n'importe quoi, c'est pas juste que le Booster, il a pu être fourni en bleu et qu'il y a une raison si le truc est là. C'est très possible, ça. En plus, faire conscience à ce que tu as constaté de prime abord, c'est-à-dire que le bleu était fermé, plutôt que se dire, ah non, finalement, le mec a fait n'importe quoi. Ben non, il y avait peut-être d'autres. Le pire, c'est que je le dis, en plus t'as pas le vocal, mais je me rappelle très bien l'avoir dit, mais le bleu est fermé, c'est vraiment bizarre. Donc là, voilà, je pense que c'était... Peut-être que j'aurais pris Flostone Infusion. Ici, je pense que je prends un Bello, du vrai. T'as pris le vélo, ouais, ben après, moi, je suis parti à fond sur le... À partir du route voilà, je suis vraiment parti en domaine, je crois. Oui, t'es parti en domaine, mais là, t'envisageais, en fait, de splasher toutes les cartes, quoi. Oui. Ici, ici, donc bon, si tu pars en domaine, évidemment. Je vais prendre autre rider, j'espère. T'as pas chier. Riders, quand même. On va hésiter, ouais. N'hésite pas. Alors, c'est moins grave parce que t'en vas revenir, quoi. Bon, après, il ressemble pas à rien, ton mec. Non, non, je vais m'en sortir, je vais faire un truc qui est correct. Clairement, il faut un bilan pendant que ça s'est passé trop vite. J'ai pris le bilan, je crois. Il fallait prendre un bilan. Alors, est-ce qu'il fallait prendre ce bilan ? C'était bleu vert ou blanc noir ? Euh... Est-ce qu'il fallait prendre ce bilan de... Pas forcément, là. Ah, moi, j'ai pris le bleu vert juste parce que c'est... Ce qui m'a poussé à prendre ça, c'est de ça, tu vois. En vrai. J'avais en tête... Ok, je suis témur domaine. Mais il faut que j'assure que Tatua touche la table, en fait. Quand je le... Ouais, alors Tatua touche la table quand t'as si l'endangère. Ouais, ouais, je sais bien, mais bon. Je dis juste ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pas dit que c'était justifié. Toujours un artribute. Ouais, si tu veux prendre... Je sais pas. Bon, les deux se valaient. Là, j'aurais pris un piqueur. Parce que c'est rentable. Oh, c'est ce que je prends. Je le trouve. J'espère. Non. Ça, c'est une maladie que j'ai. Dès qu'il y a une carte que je trouve vraiment moins forte, j'ai tendance à dire « Ouais, c'est pas grave si je l'ai pas. » Et ça, c'est grave, en fait. C'est moins fort, piqueur. Ouais, c'est moins fort que l'autre. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'était n'importe quoi. Alors là, par exemple, tu vois, ça, c'est con. Ça, c'est vraiment les mauvais choix qui entraînent d'autres... Enfin, qui te forcent à faire des choix plus optimaux. C'est que si tu prends pas ce piqueur... Tu prends la grotto. Enfin, tu peux prendre une grotto. Je prends le drèque. Bah, du coup, ouais, t'es partie bleu-vert. À vrai dire, la colossale grosse, c'était pas dégueu. La colossale grosse, je pense que c'est ce qu'il aurait fallu prendre. Parce que, en fait, tous tes piques bleus, là, d'avant, sont, à mon avis, sous ce petit mot. Ouais. Dans ton deck, en fait, là, t'aurais eu, bah, deux piqueurs, deux colossales grosses, t'aurais dû un deck un petit peu plus straight forward. C'est ça, quoi. Là, je suis trop en mode « On verra bien, j'ai des bonnes cartes, mais il est trop, il part trop, un peu partout, en fait. J'ai perdu des piques. » Et effectivement, t'aurais pris, peut-être, tu jourais, dans le gros, tu jourais tes bilans pour renforcer tes meilleurs risques de trader de fin de partie, quoi. Là, j'ai pris Gaëzmaet avec en tête l'infanterie, aussi, au passage. L'infanterie, électrostatique l'infanterie, ouais. Ouais. Ça a très bien marché, d'ailleurs, ça, pour le coup. Alors, ça, ce pack est pourri, je te laisse regarder. Le pique est facile. Ouais. Je crois que je prends ça. J'espère. Oui, c'est vraiment bien fait, le Victorie. Et là, en fait, ouais, t'avais un bon rouge vert, en lumière correcte. Je me retrouve avec un bleu vert-rouge moyen. Ouais, splashé. Alors là, je vois pas ce qui se passe, parce que t'as la souris dessus. Ici. Alors, dans ce que t'es en train de faire, je pense qu'il faut prendre le bilan, d'être ouvert, même sans ce que t'es en train de faire, je pense qu'il faut prendre le bilan quand même, parce que t'as quand même envie de splasher ta Tatiova dans ton... Alors là, en vrai, en regardant un froid, je prends le bilan. J'espère que j'ai fait pareil. Ouais, je pense que tu prends le Tentri, le Tentri, le Tauri, ça prend que... Alors ça, t'en penses quoi de la carte, on n'a pas trop parlé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est vraiment bon, en fait. Ça stoppe beaucoup de choses, mais... Je crois que je prends le bilan quand même, mais... C'est vraiment cette mana aussi. Ouais. Par contre, je sais pas lequel des deux je crois que c'est ça le raisonnement. Alors si c'est ça le raisonnement, mais pause. Si c'est ça le raisonnement, on va prendre l'autre. C'est quand même aberrant que t'aies pris tous ces pics bleus avant. Ouais, non, mais je me suis perdu parce que je comprenais pas pourquoi Geyser est arrivé si tard et j'ai pris des pics bleus comme ça au cas où, mais... Non, mais j'ai fumé, c'est tout. Là, c'était vraiment pas bien joué. Mais par contre, là où t'as vraiment clairement raison, c'est vraiment les deux pics à la fin du pack 1 qui amènent cette confusion. Ah bah je prends l'autre. C'est bon, j'hésite. Je crois que c'est le vert rouge. Je me dis mais merde, comment je me suis arrivé à ce tricolore équilibré alors que... Alors que c'est ce que je fais là en fait. Après le deck n'est pas dégueu. Alors là, je prends la deuxième infanterie. Ah oui, bah disons... Oui, c'est pas possible. Ça c'est bien. C'est dommage que... La colossale grosse. Bah c'est dommage que oui, que t'es pas de... Que t'es pas suivant de colossale grosse, de floste d'infusion que t'aurais pu prendre avant pour un deck. Donc c'est quand même beaucoup moins bien en rouge-verre. Alors pour le coup, c'est celui qui m'a donné victoire du deck. Ah bah une deuxième fireza. Ouais, c'est assez facile. Bah tu as ton... Je pense que le bleu rouge était ouvert aussi. Les deux en fait, c'est formidable parce que... Bah oui. Les archétypes du jour qui sont ouverts mais... Mais je me retrouve avec un deck de merde. Ouais. À force de prendre... Bah pas de merde mais... T'as pris des orientations un peu... Et là... Solgernus. Bah ouais, je vais le prendre. Je me demande pourquoi est-ce qu'il est là en fait. On peut faire ça. Ouais, mais ça c'est pareil, on s'en branle de savoir pourquoi il est là. Mais pause. Qu'est-ce que tu veux en faire ? T'as aucun moyen de le jouer là. Bah je me dis que c'est une démerdée à trouver une source noire. Noire. Ça c'est vrai. À côté, regarde, tu manques de drop 2, t'as un route-ouala, tu vas avoir un fixing à côté. Bon, je pense que c'est quand même plutôt route-ouala. Parce que là, pour l'instant, t'as 3 drops. Il est où le route-ouala d'ailleurs que t'as piqué ? Il doit être là, je sais pas pourquoi il est pas là d'ailleurs. Mais oui, je l'ai pris. Je l'ai pris de talent en tout cas. Il y a peut-être un bug arena. Donc voilà, t'as route-ouala, t'as 3 drops 2 maximum là. 4 avec Dominique Picker. Je t'avoue que j'ai pu ça en me disant attends, ça c'est quand même vraiment fort. Mais bon, j'aurais pas dû le prendre. On va aller prendre le route-ouala, je pense là. Voilà. En plus, c'est pas comme si t'avais encore l'option de... Tu peux toujours le... Le pire, c'est que j'ai même pas un manque de puissance dans le deck. C'est ça qui est con là, dans ce pick. C'est surtout que t'avais l'option en fait dans ton draft d'être un peu... d'avoir un plan un peu linéaire, efficace. Tant des seuls canards dedans que je suis pas sûr que ça ait... Là, je pense que je prends un bilan de bleu-vert. Je crois que j'aime pas cette caractère. Je crois que je prends le bilan. J'espère que c'est le bleu-vert. Ah bon, d'accord. J'ai fumé. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé à la fin. Je pense qu'à la fin, j'ai pas... Hein ? Non, j'ai pas pris le bilan, non ? Si. Non, non. Attends. Ah oui, j'ai pris ça. Et par contre, le pick d'après, je prends show up. Ça, j'aime bien, par contre, ce pick. Là, c'est pareil. Faut roue-toi là. Ah ouais ? Attends, c'est marrant parce que là, ça, pour le coup, autant j'ai fumé sur le dot pack, autant ce one-off de show up, mais là, en fait, c'est quoi ? Tu veux être bleu-rouge ? Eh ben, justement, je pense que je me suis complètement perdu. Je savais plus trop où j'en étais là, en fait. Je sais pas si je voulais être genre domaine ou plutôt bleu-rouge ou plutôt témur. Tu l'es pas du tout. Ton bleu-rouge, il sent le caca. Là, t'es rouge-verre. Sinon, tu vas pas splasher ta Tatiova, en fait. Le truc... Le bleu-rouge. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est Tatiova... Bah si, je l'ai joué Tatiova là-dedans. Mais j'étais témur, en fait, dans ma tête, là, je pense. Mais je l'ai Tatiova et protéger infanterie. C'était les deux trucs que je voulais protéger. Témur, ça veut rien dire. Témur, ça n'existe pas. C'est pas genre bleu-rouge-vert. T'es bleu-rouge, splasher vert. T'es vert-rouge, splasher bleu. Eh ben, je pense que dans ma tête, j'étais vert-bleu-rouge équilibré. Vraiment. Ah ben non. Alors ça, déjà, pour ceux qui se disent, il faut pas faire ça, la plupart du temps, c'est très rare que ça fonctionne si vous avez trois couleurs équilibrées. Et c'est souvent comme ça que ça marche pas. Probablement, vous allez vous planter. Là, donc, du coup, Vra route voilà pour continuer à aller sur ton plan agro. Ou éventuellement, même s'il n'y avait pas route voilà, t'as une 33 pour toi qui est tout à fait correct. Là, vu que t'es parti avec ton seul carnus, probablement un bilan, malheureusement. J'espère que je prends ça. Ou une impulse. Je crois que c'est un des deux. De toute façon, il n'y a pas d'autres choix. Mais non, ça joue en or. J'espère que j'ai pris une impulse. Là, j'ai été très vite sur le plus de moins deux. Là, t'as été très vite sur le plus de moins deux alors que... T'aurais pris la grotteau ? Bah, t'as un seul canard que tu peux pas jouer. Alors, je vais le lancer deux fois dans ce draft au passage. Parce que je le tritie encore en vert qui va chercher un marais et j'ai un bilan de blanc noir. Du coup, ça te fait trois sources. Enfin, si, tu peux le jouer. Un, deux... Je crois que j'ai deux ou trois sources à la fin. Portu, c'est pas mal. Je lui la mets en side direct mais c'est pas une garde de merde. Tu parles de quoi ? La Portu. Ah ! C'est vrai ? Je n'ai jamais joué. Je ne l'ai jamais joué, je crois. C'est pas... 5 de Q, ça bloque... Ah, l'autre idée de Trader. Une grosse partie des communes du format. Ça, c'est whatever. Ça, ça complète ce premier draft. Alors, je crois qu'on voit la construction. D'ailleurs, on voit avec quoi je finis à la fin. Alors, rapide résumé quand même. Je pense qu'il faut être... Je le sais parce que ça, c'est vraiment mon plus gros défaut en draft. Tu vois, ton route voilà, tu vois où il est ? Il est en side. Ce qui fait que pendant que tu as conçu ça, il faut arrêter. Vraiment, il faut que tu arrêtes de mettre tes cartes en side à chaque fois que tu te dis « Ah, je vais prendre cette couleur-là parce que tu ne considères plus les autres. » Et là, ton route voilà, il est en side. Ce qui fait que tu n'as même pu considérer le fait de jouer rouge vert aggro. tu t'es retrouvé avec un du coup, je suis là, tu vois, bleu-rouge, plage-vert pour Tatiova. Enfin, voilà, c'est impossible. Ouais, c'est ce que je disais. Je pense que cette phase de pique-là, je pouvais être au choix, en fait. Je pouvais faire tout ce que je pouvais faire. Vert-rouge, bleu-rouge, mais pas ça, en fait. Là, je me suis retrouvé au milieu de tout. J'aurais pu avoir un deck beaucoup plus simple, en fait, et beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, je perds sur le fait que je ne trouve pas la bonne couleur ou un truc comme ça. Je crois que ce n'est pas vraiment en color des, mais j'étais un petit peu gêné tout de même dans le développement. Après, j'ai pris des... Je crois que je fais 3-3 avec ce draft-là, ou 4-3. 4 ou 5-3, je ne sais plus. Mais bref, dans tous les cas, ça, c'était une phase de pique. Franchement, si c'était à refaire, si je pouvais la refaire, c'est clairement une phase de pique qui devrait permettre un set win sur Arena 1. J'ai fait de la merde, c'est tout. Et je me suis perdu dernier pique de la phase... dernier pique du booster 1. Et il y a eu un moment avec le route-ouala que je n'ai pas pris pour un truc de merde. Et le seul canard, mais ça, c'était une connerie assumée. Je le dis même en stream. Ça, c'est parce que je trouvais la carte très très forte. Mais le gros défaut, et je pense que du coup, ça doit être le cas de pas mal de gens, c'est que dès qu'il y a une carte que je trouve en dessous, je la sous-estime beaucoup trop, en fait. Je dis, bon, c'est pas grave. Et alors que, en fait, ça remplit le deck, ça te donne une vraie orientation, ça coupe la couleur à la table. Donc il y a plein... C'est bien, parce que je n'avais jamais revu mes drafts en direct. mais ce draft-là, je ne l'aurais pas refait pareil. Ce que tu appelles en dessous. Là, par exemple, il y avait quoi, un picker, ou un impé des momentum. Moi, je pense que picker, c'est intrinsèquement une meilleure carte qu'un impé des momentum. Le truc dans ma tête, ce qui s'est passé, je ne dis pas que c'est correct, mais ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête, c'est, ok, ce truc-là qui fait un truc de tempo, c'est très très fort avec les deux infanteries que j'ai, en fait. C'est tout. Je n'ai pas été plus loin. Ce qui n'est pas bien, mais c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, je crois qu'on la voit, la construction. C'est tellement le bordel que c'est rare que je fasse ça. Que j'enlève tout pour tout remettre. C'est tellement du père que c'est ce que j'ai fait. Le pire, c'est qu'il n'est même pas si mal. Bon, effectivement, là, tu es un peu obligé de jouer bleu rouge. Du coup, je pense que, en fait, à la construction, on ne va pas le voir, mais je pense que peut-être qu'il faut jouer juste bleu rouge et pas de vert. Le truc, c'est que je mets les cartes bleues et tu vois, la tortue, je ne la considère même pas dedans. Pour te dire, quelquefois, je ne considère pas la carte. Je mets les cartes vertes, je dis qu'il y en a plus, je peux peut-être plus facilement partir au domaine. Cette carte verte-là me permet de splasher sur le canard. Tu mets les cartes bleues, mais tu as quand même trois cartes rouge que tu n'as pas mises qui sont tout à fait jouables. Je les mets à la fin, je crois que le piqueur, je les mets à la fin, on ne peut pas déconner. Piqueur, Bello, à la limite, même la 3-1. C'est vrai que, pour le coup, Bello, et j'ai tort, mais pour moi, je vais m'ajuster, mais pour moi, Bello, c'est tortue tiers, tu vois, je ne le joue quasiment jamais. C'est dommage. Alors, tortue, c'est différent, c'est moins jouable que Bello. Je le trouve souvent, mais Bello, c'est... Et du coup, là, je me retrouve avec un tricolore qui est un peu trop équilibré, alors que j'aurais pu être beaucoup plus straight-up que ce soit vert-rouge ou bleu-rouge. Les deux, t'es bon. On sur pause, donc mettons qu'on enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes vertes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc quand même, on n'a pas assez de cartes pour faire un bleu-rouge. Non. Un bleu-rouge, c'est dommage. Et donc, je me retrouve avec, je vous dis, ce tricolore un petit peu trop équilibré avec des momentum. Si le momentum était un route-wala, etc., il y avait moyen. Je pense que notre siège était plus vert-rouge que bleu-rouge, honnêtement. Ah bah oui, mais ouais. Oui, mais ça, il faut le considérer dès le premier pack. Le premier pack, c'est ce qui va te donner les signaux de ce que tu vas recevoir sur le deuxième aussi. Donc ça fait quand même deux packs sur trois. On sait que tu ne vas pas recevoir beaucoup de bleu puisque tu as pris une Tolarian Terreur Tau et que le seul autre pic bleu que tu as fait, c'est un timing interférence. Oui. Donc a priori, c'est que le bleu n'est pas ouvert. Donc il faut concentrer sur le bleu au deuxième pack. même si on te passe par mégard d'un Tolarian Jaser, c'est peut-être une erreur du drafter, c'est peut-être une anomalie du pack, voilà. Il ne faut pas le considérer comme un signal et à partir de ce moment-là, tu peux quand même first pick Tatatiova parce que c'est facile à splasher quand tu joues rouge-vert. mais splonde plus de cartes bleues, complexe. Donc attends, je reviens en arrière et je finis avec ce pack-là. Et ce pack-là, je crois que je fais 5-3 à la fin, de mémoire. Après, en termes de puissance brute, tu as quand même de bonnes cartes. Oui, oui, c'est ce qui m'a sauvé. Mais je suis un peu trop comme ça, j'ai remarqué quand je ratais avec toi, il y a des cartes que je me dis si ce n'est pas un certain niveau de puissance, je n'ai pas envie de les jouer, mais c'est trop en fait. Genre je suis trop dans ce sens-là en fait. Je ne mets pas assez en avant les synergies et les trucs comme ça, le côté stable et je charge de la puissance ce qui fait que la plupart du temps, mes decks ont de la puissance, ça c'est pas le problème. Ils sont moins stables, ils pourraient être meilleurs. Faut que je vais en sceller. En sceller, tu peux faire ça. Tu as plus tendance à faire ça. En sceller, tu veux des cartes inconsacément puissantes ou au détriment souvent de la synergie parce que c'est rare de pouvoir assembler de vraies synergies, enfin un deck vraiment synergique en sceller si c'était agro mais pas de synergie du format. Alors ça, c'est un second draft. Alors spoiler, il s'est très mal passé celui-là dans les parties et je ne pense pas qu'il méritait son sort quand même mais c'est très très mal passé. Donc voilà. Alors ici, c'est très très close. Je trouve entre Missionary et Micromancer, étant donné que je trouve maintenant que Micromancer m'oriente sur de meilleurs akétypes que Missionary, j'aurais tendance à le prendre mais je pense qu'en termes de puissance brute, Missionary est un peu au-dessus. J'ai pris Missionary là, oui. Il n'y a pas vraiment d'erreur je pense sur ce pic si ce n'est qu'on considérera quand même la présence de 5 cartes bleues dans le booster ce qui signifie potentiellement que tu as une will comme elles ne sont pas très puissantes tu ne donnes pas de signal non plus. là par contre il y a Stall for Time aussi. Alors là on regrette du coup direct le premier pic. Parce que si c'est les primi Micromancer c'était tout droit. Mais je pense que moi j'aurais pris quand même Ronas Vortex. Je crois que je ne le prends pas mais je ne sais plus ce que je prends. Wow, tu ne prends pas Ronas Vortex là ? Non, non, non. Je crois que je me suis mis en tête Missionary je veux le kicker et je crois que j'ai pris Rager là. Tu veux sacrifier ton Fieric et Rager. Tu as vu ta séquence de play direct et tu t'es orienté dessus tu fais exactement l'inverse de ce que tu viens de dire c'est que tu as vu la synergie tu ne veux pas prendre la synergie. En draft on commence par prendre les cartes puissantes et ensuite une fois qu'on a vu que les cartes arrivaient on considère les synergies. En plus c'est vrai que quand je le revois maintenant je me trouve stupide d'avoir piqué Rager mais je crois que c'est du moins c'est la manière dont moi je draft mais peut-être que en plus on voit sur le livre je ne sais pas pourquoi je fais ça vraiment comment après Rager n'est pas une mauvaise carte mais Rona Vortex est au-dessus c'est largement au-dessus non pas Biden s'il te plaît fais pas ça moi je vais m'en vouloir si je pique Biden en plus ce qui est bien si tu avais pris ce micro-monstir on peut ne pas revenir dessus je dis bon ouais Raph voilà on avait je ne sais pas ce que je sais plus je ne sais même plus ce que je pique il est bien ce début de pack si tu ne prends pas Raph je crois que je prends Raph si je ne prends pas Raph je crois que je prends un tribute un des deux parce que Raph le truc j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec lui dans les bases blanches et je pense que dans ma tête j'étais en base blanche et c'est ça qui m'a déjà dans un jeu qui se veut avec des créatures j'étais pas du tout dans le mode dans le mode Raph et donc pour aller plus loin si tu prends pas Raph les trois premiers pics je les aurais fait différemment de toute façon ce draft s'est très mal passé il y a une raison c'est cool parce que je peux revenir dessus là si c'était à refaire j'aurais pris Vortex et en prenant Vortex j'aurais pris Raph derrière mais j'aurais fait le même premier pic en plus ces deux capacités sont vraiment très fortes je crois que je prends le destroyable on voit que je le considère c'est le destroyable que je crois peut-être plus logique là tu vois encore une fois tu fais exactement l'inverse de ce que tu viens de dire c'est à dire que tu considères pas la puissance intrinsèque de la carte tu considères la jouabilité en fonction des cartes que tu viens de piquer mais là t'es pique 3 tu peux pas le considérer et là miasme je le vois je dis ça c'est vraiment fort je sais plus ce que je prends là je crois que c'est miasme je pense qu'il faut le prendre party comme fait il faut le prendre et même considérant les pics que j'aurais fait précédemment je l'aurais peut-être pris sachant que c'est quand même close call avec espionnage avec quoi ? espionnage ah ouais tu prends si haut on l'a pas parlé dans la première vidéo c'est pas mal divination c'est une mannequin dans le format ok donc espionnage probablement Arrest je crois j'espère ouais bah Arrest ouais euh oui ouais c'est au-dessus du reste quand même tes pics sont pas sont pas mauvais c'est juste qu'à mon sens ils sont en dessous de ce que t'aurais pu faire bon là je prends ça ça c'est ça en fait quand j'ai pris Missionary c'est cette carte là que j'avais en tête directement en disant si j'arrive à choper ça partir sur un plan blanc noir tu sais j'étais tellement parti loin déjà sur le premier pic c'est ce qu'il faut pas faire le premier pic c'est juste un premier pic en fait pas ça bah même le deuxième et le troisième s'il faut ouais alors là je sais plus ce que je prends Stull for Time là c'est vraiment je crois que je prends la bête noire je veux dire j'aime pas trop ouais Stull for Time c'est bon avec Raph ça aurait été incroyable je crois que je prends la bête noire ouais en vrai si c'était à refaire comme ça je pense que j'ai dit très pareil mais ouais je sais pas j'avais vraiment en tête je pense que quasiment dès le début quand j'ai eu une Missionary j'avais en tête un jeu low to the curve agressif avec les missionnaires pour me remplir la main s'il y a besoin quoi je pense hein je me rappelle plus exactement de mon état mais bon là je prends le double token ou pas non Enip qu'est-ce que tu fais Enip 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 non s'il te plaît non ah j'ai failli m'insulter qu'est-ce que tu fais ça aurait été chaud ça ah oui alors là je crois que je prends barricade parce que j'ai en tête là ça me choque moins la barricade j'ai en tête le 2-1 que j'ai pris avant parti comme t'es oui 2-1 t'es pour une paire de 1-1 puis en plus vraiment la carte est pas mal barricade très bonne carte de fin de partie en vrai j'aurais eu un espère une base espère assez forte depuis le début avec les on a eu un mec à base bleue là typiquement un bleu blanc peut-être splashé noir ou un bleu noir peut-être splashé blanc qui aurait été pas piqué d'un ton je pense que espionnage j'espère bah pas non plus ah non je prends le T2 je crois je ne sais plus c'est blanc noir blanc noir facile ah ça c'est une erreur tu vois c'est marrant parce que je le revois je dis non il ne faut pas le faire là j'ai pris ça alors je sais pourquoi je l'ai fait je l'ai fait parce que je me suis dit si jamais je prends chaplain je serai content de l'avoir c'est tout oui ça justifie mais là t'as pas suffisamment de cartes jouables elle est bien cette 3-2 en plus j'en ai un deuxième alors là je ne sais plus ce que j'ai je ne sais plus cavalier je présume ouais il n'y avait pas grand chose dans ce pack là sinon ici alors Rata Drabi qu'on ne peut pas vraiment le faire fonctionner avec nous notre deck et là je crois en 6 dizaines à reste mais on n'a pas vraiment besoin mais voilà bon ça c'est une 3-3 vigilance tu l'aurais pris devant 6 dizaines à reste je crois que je prends ça non je prends 6 dizaines à reste quand même j'espère que je prends ça par pitié ah il y a la charge oui c'est ça ce qui me fait hésiter c'est la charge parce que je me suis souvent je me suis souvent retrouvé dans la situation où je pars go wide et si j'ai pas la charge ça va pas au bout en fait c'est pour ça que j'ai hésité longtemps c'est quand même pas du tout la même hauteur de pique alors j'y pose je crois que c'est phalanx là ça me paraît pas mal en fait quand on arrive là j'arrive là où je voulais en être au début en fait c'est à peu près ça que je voulais dès le début en fait sur mes premiers pics mais je l'ai forcé franchement spinter on peut prendre un spinter on voit 2-3 cartes que t'aurais aimé voir si t'avais pris si t'avais orienté plutôt sur bleu ce qui est étonnant d'ailleurs puisqu'il y a quand même 4 cartes bleues alors que t'as passé du bleu je crois que j'ai pris le piaf en premier ouais je pense qu'il faut t'as déjà des producteurs de token griffin protecteur c'est t'offre la reach t'as besoin dans cette pile là la 3-2 pour 3 n'est pas ignable non plus ça remplit le nec ça compense le manque de charge des fois on voit qu'il y a une rétention de paquet charge c'est une carte que j'aime pas trop moi personnellement je trouve ça un peu lourd c'est vraiment ça ça ne fonctionne que dans un cas alors ça je pense qu'il faut pas lorter en BO t'es en BO 1 ouais je crois que je le prends parce qu'il me manque de j'ai un manque de remouls le rage blessing qui sera de toute manière ça c'est meilleur ok j'ai eu des mauvaises expériences avec cette carte ah bah je la prends tiens mais je crois que j'ai des mauvaises expériences avec cette carte là en fait dans ce draft là d'ailleurs bon alors c'est facile easy ce qu'on voulait c'était bien il est pas si mal ce jeu non non il est pas semblé avec quelque chose quand on pense c'est que ça se passe bien je sais plus ce que je pique là je pense que je prends un mana worker pour les éventuels splashes parce que là il n'y a pas grand chose d'autre à prendre je ne sais pas pourquoi je prendrais ça du tout non non c'est mon mana worker ouais ouais c'est bourré mais pas à ce point ouais le gobelin là tu peux prendre le deuxième cul conscript peut-être ah je crois que je prends le gobelin devant ouais j'ai j'ai pris ça parce que j'avais j'avais la rentette et là c'est barricade c'est ça que j'avais en tête je crois que je prends le 2 du coup à y être maintenant que t'as pris un premier un premier cul conscript et que t'as envie de le barricader tu peux tu peux prendre le deuxième peut-être que le deuxième était meilleur que ce 2 en plus ma curve à 2 est déjà je pense que c'est meilleur t'as quand même des chances de le voir revenir contrairement à le 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 ici je pense ouais j'ai pris le player ouais j'ai pris une écromade derrière ça a été vite mais pas très intéressant j'aurais peut-être pris une mouche si tu comptes la play cette écromasse ouais je crois que je la joue à la fin écromasse dans ce deck ouais en bas mais bon en fait quand je la prends je dis si jamais je prends la 3-1 qui meule ma foi vu qu'on aura pas meule de bête ouais ouais ça semi-justifie qu'on pique Warlish aussi t'es pas pique j'ai mis en surbrillance tu l'as pas piqué la leash non 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 ouais donc là je le prends alors t'as rien oui va falloir travailler un peu pour pouvoir le splasher mais t'as un manet worker ultimement c'est beaucoup plus fort que le reste extinguish the light évidemment t'as rien c'est entre les deux mais je crois que franchement t'as rien et malheureusement j'ai jamais pu le jouer à partir du moment où tu le prends il faut alors là c'est de la merde un peu ça sera à refaire comme ça là je prendrai le tribute je sais pas ce que je prends je vois ce que tu peux prendre voilà ok donc là on voit revenir enfin on voit passer des jaysers sur le deuxième pack après pour le moment cette deuxième partie draft est pas très dure quoi cette draft là est moins dure que l'autre je pense qu'en binding c'est pas mal même si tu veux le jouer pour 4 c'est quand même une bonne carte ouais parce que pour 4 un ring instantané ça me va très bien on joue bien l'unco qui fait la même chose qu'en fait game de pv c'est là un rager sinon qu'on aurait pris le deck il ressemble à quelque chose c'est ça le pire il est pas mal là je prends le repossession je crois je crois je sais pas si je prends le repossession au take of the light si peut-être ah oui il y a le bilan de blanc vert que je voulais prendre pour Darien je crois que c'est ça que je prends à la fin et t'as peut-être raison je pense que c'est c'est close entre les deux la justification c'est le Darien d'avant parce qu'il faut il faut que je puisse le jouer en fait là je vois un autre noir vert pas de raison de ne pas le prendre j'espère que des prix merci non il n'y a pas pas de raison là je me sens plutôt bien parce que j'ai mana worker de bilan ça va quoi mais bon j'ai fait le taf minimum captain's call assez facile je pense le pick bah faut voir la cure en fait je crois que j'ai un seul t4 c'est le pire oh vortex qui revient ouais ouais non mais vortex c'est le caout il y a vortex geyser le caout clairement tu sais que t'as raté ton draft là t'as raté ton sign on pouvait facilement être blanc bleu je pense c'est con parce qu'en plus t'avais toutes les possibilités pour pouvoir le faire je veux dire dès le premier pic tu pouvais c'est rare parce que souvent tu te dis tu vois arriver les cartes et puis tu te dis après bon bah voilà il faut plutôt que je prenne ça ou alors tu vois arriver les cartes tu te dis merde j'ai arrêté mon siège parce que j'ai pu expliquer un truc et je me suis pas rentré dessus là non dès le départ on t'avait dit c'est ça qu'il faut prendre le jeu c'est vrai là il faut reprendre une grotto évidemment ça c'est un jeu bah grotto j'aime pas du tout mais je t'avais déjà dit mais il faut que je m'y habitue il faut que je le fasse je crois que je le prends pas ça c'est le 2 de vol non mais je crois que je le prends pas à la fin j'espère mais par contre c'est évident du coup maintenant t'as 4 sources tu peux pouvoir le jouer je vais le jouer mais je n'ai jamais pu le lancer en fait il est de fou il est resté dans ma main ça c'est pas de chance on s'arrive bon ça le reste du paquet n'est pas très intéressant je pense pas je prends le 3-2 ouais merci tu cliques sur ce badger je sais pas là je crois que sur le stream je me dis mais qu'est-ce que ça fout là en fait qu'est-ce que ça fout là c'est bien avec 2 oh mais en plus ouais il est vraiment pas mal ce jeu là comment ça se passe alors dépose hop attends je vais arrêter un moment la souris elle est pas là elle est là voilà incroyable bon là on voit pas le side alors je pense qu'il faut alors barricade je vois pas pourquoi tu la mets de côté parce que parce que je sais pas si je veux la jouer à la fin mais je sais pas je sais pas si je la joue à la fin là je alors moi je pense qu'il y a évidemment archiérim là ça dégage parce que c'est pas très bien le Ben Ali Slipper c'est la 3-1 qui s'en va battle rage blessing c'est pas très bien enfin c'est pas très bien c'est moins en gros il y a pas mal de cartes qui peuvent jouer là et je pense qu'il faut jouer les 2 mana workers et ton deck il est plutôt ça t'as pas mal d'outils de value ouais il est pas mobile je le trouve pas mauvais en tout cas je pense qu'il faut jouer les 2 mana workers quand même je crois que j'en joue qu'un à la fin là pareil au niveau du build tu vois il y a un problème en fait t'as un problème avec le side il faudrait que tu joues en BO mais quand même quand tu construis il faut le garder en vue le side quand même parce que là t'as oblitéré direct toutes les cartes dont t'as décidé en espace de 10 secondes qu'elles n'étaient pas jouables c'est vrai et en fait il faut pas faire ça parce que là tu vas plus considérer les cartes je me souviens plus qu'est-ce que t'as en side mais par exemple t'as un 2ème mana worker que tu pourrais jouer et probablement une ou deux autres cartes qu'on pouvait envisager je serais fortement étonné que je regarde pas le side quand même ça me ferait chier là comme ça j'espère que je clique pas sur play sans regarder le side c'est un sacré de piques qui s'en va effectivement la forêt il faut pas la jouer je crois que je l'enlève je sais pas pourquoi je l'aurais gardé de toute façon j'espère il faut pas après si t'as les sources 6,7,8 6,7,8 si tu peux regarde ton side nigo j'ai fait 7,5 je crois que je voulais le double c'était pour le double dedans des arrestes 5,6,7 7,8 9 pourquoi pas ça justifie après ça veut dire que ton cul construit tu as joué le tour c'est pas hyper dérangeant alors par contre je crois pas que ce soit un deck je l'ai enlevé la grotto ah voilà je crois que j'ai enlevé la grotto j'aime pas cette carte tu vois par exemple regarde est-ce qu'on peut ne pas avoir la souris sur le truc stop t'as un prix but sur borg en side qui va rentrer je pense dans le main deck t'as un gros taux évidemment qui fonctionne dans le main deck t'as un savage mana worker du coup parce que ça te permet en plus de tickets en tribute qui doit être dans le deck et un automatique librairie qui doit y être aussi je crois que le librairie il fait pas le cut mana worker non plus par contre je crois que le moins de monde revient j'espère et le moins de moins d'eux peut-être je suis pas certain pour le moins de moins d'eux j'aurais tendance plutôt à dire non parce que ça ça déglingue toutes tes bêtes mais le benahish lipper par exemple je pense pas qu'il ait lieu d'y être ouais je le garde en plus mais il faut je le garde mais j'aime pas du tout la carte on en a parlé dans la vidéo je aime de moins en moins la carte et dans ce cas là bah ton deck il a meilleure mine je trouve c'est pas sûr non plus qu'il fallait jouer captain's call même si ça reste correct mais c'est pas certain là on me voit mettre en avant miasme parce que c'était le draft d'avant j'avais pris deux miasmes complètement qui m'avaient éclaté mes bases blanches en fait ouais moi qui étais orienté sur le draft d'avant potentiellement alors si tu veux jouer miasme par exemple je suis sûr qu'il faut pas jouer captain's call mais peut-être que c'est mieux quand même de jouer captain's call de la miasme là ça serait à refaire le manoeuvre core j'aurais pas eu le réflexe de le mettre par contre j'aurais mis le tribute pas à la place de quoi par contre bah là moi ce que je vois c'est un benali shlipper je trouve qui est en trop potentiellement un splatter gobelin là je le lis parce que je vais être sûr de moi et j'aurais envie de jouer peut-être tribute et mana worker et automatique librairie ou peut-être tribute automatique librairie ou tribute mana worker non on va réfléchir parce que je pense que je considère à ce moment je me rappelle plus de mon état d'esprit mais je le considère le tribute mais à quel point ça vaut le coup le tribute jamais dans ma tête c'était venu en tête ça m'est venu de mettre le deuxième mana worker je vais être honnête je l'ai pas considéré du tout en fait le librarian non plus d'ailleurs mais il y a moyen que le librarian ça se justifie pour aller chercher ses landes surtout que là en plus tu es en train de jouer 16 landes je pense pas qu'il aille forcément ouais je crois que j'ai retiré volontairement je voulais jouer que 16 landes ouais bon c'est un des qu'après sur le papier taker ne s'arrête à 4 c'est ça mais que les chromasses que les chromasses 4 ouais c'est pour ça je fais pour ça que les sont liens à 16 mais je crois que la retire dans ce cas là dans ce cas là faut travailler un peu alors déjà la grotto évidemment ça fait un scry probablement libre à rien aussi il faut le jouer surtout si tu joues 16 landes alors tu vois en prenant en considération tout ce qu'on a dit c'est plus la valeur des scry que j'ai sous-estimé dans ce il y a moyen que le 0 parce que je fais 0-3 avec le deck c'était un peu dur mais il y a moyen qu'avec 3 scry de plus en tout ce soit pas la même chose ouais je fais 0-3 avec ce deck c'était dans ça le 0-3 mais c'était un 0-3 quand même c'est pas le pire deck que j'ai jamais drafté et ouais je pense que 16 landes c'était correct mais il fallait mettre la grotto à la place de je sais pas quoi d'ailleurs probablement amarrer ouais probablement et je rejouerai le libra ryan à la place du sleeper je pense dans ce deck là et urborg je sais pas à la place de quoi je le mettrais mais ouais même le deuxième manoworker c'est pas si simple que ça je trouve à placer mais ok peut-être qu'au-dessus du splatter du gobelin peut-être qu'il le faut pas parce qu'on a les sources il faut évidemment jouer la grotte mais sur le papier on a les sources parce qu'avec le manoworker le premier manoworker grotte et les deux landes on arrive quand même à 4 sources de vert on a deux cartes vertes une où c'est obligatoire et une où on peut jouer sans vert donc c'est c'est raisonnable mais il faut il faut le libra ryan aussi pour aider à aller les chercher et grotte pour chercher un peu tes landes si tu joues 16 landes allez on arrive sur le dernier draft je me rappelle plus celui-là ah oui si si je me rappelle maintenant j'ai pas fait 0-3 mais j'ai dû faire 3-3 avec le pack qui arrive un first pick night qui m'a l'air assez correct d'ailleurs je sais pas ce que t'en penses mais rien de bien j'aurais pris ce j'ai rien de bien fou là je me rappelle plus vraiment je me rappelle du draft globalement je sais plus sur quoi j'ai fini mais je crois qu'on est sur le même genre de draft où je vais finir avec deux archétypes en un en fait mais je me rappelle plus de comment je me rappelle plus là je prends la light j'espère oui c'est merci alors waouh probablement la meilleure carte du pack à la fois dans la couleur de la première carte que tu aimes jusqu'à là je suis assez content du début parce qu'on peut presque que j'aime bien comme début simple efficace super je crois qu'après ça se complique mais je sais plus comment je me rappelle plus alors là t'as pris deux pics noirs mais la carte du booster précédent qui manquait c'était une rare je crois donc t'as ton first pic voilà c'est toi qui décide t'as un autre pic qui a été décidé mais par ton adversaire qui a pris une rare donc ça t'oriente pas vraiment sur la couleur puisqu'il a pris une carte vraisemblablement puissante donc ça veut rien dire il faut rester ouvert voilà voilà le pack on est promas il y avait rien d'incroyable ça me semble décent on peut envisager braids frightful return c'est moins constitutif d'un archétype que des cremasses non ça me gêne pas de prendre des cremasses là c'est pas mal j'aime pas trop braids non plus j'étais souvent déçu j'ai déjà joué mais j'ai toujours été un peu en maffin ça va tout le temps faire du deux points ouais ouais alors là je sais plus alors là c'est le début des ennuis je me rappelle plus que les prix ça reste probablement je suis quasiment sûr que j'ai pas pris la carte la plus forte c'est doit être strength as the coalition et par ailleurs il y a trois cartes enfin deux cartes je crois que je prends un bilan parce qu'il touche le noir en fait les deux ouais mais c'est ça je ne souviens plus on voit le roux toi là aussi parce que les bases GB elles sont assez faciles à faire vert noir donc je pense que je les considérais puis après je dis bon quitte à prendre ça autant prendre un bilan et regarder mieux que la deuxième couleur je crois que c'est ça le raisonnement la carte qui demande le moins d'efforts à faire fonctionner c'est citizen arrest espionnage évidemment aussi je pense que c'est un peu moins bien qu'une arrest la carte qui demande le plus pour fonctionner c'est strength as the coalition mais c'est aussi la plus forte ah on voit sur citizen arrest j'ai considéré je ne me rappelle plus mon pic je crois que c'était un land mais ah j'ai pris le route alors ça je pense que c'est le pire des pics en vrai maintenant que je le revois j'ai pris le route voilà et je pense que c'est le pire mais je pense que là dans ma tête c'est ok gb je sais que ça marche c'est tout tout ce qui s'est passé ouais mais ça serait à refaire je sais pas si j'aurais précisé un arrest mais ouais j'aime pas le double blanc de citizen arrest en fait c'est ça qui me tu le prends spéculativement c'est pas sur le jouet alors ici je pense que je prendrais un cleaving skyrider je crois que c'est ce que je prends je pense que c'est ce que je prends je suis call avec une barricade mais bon ça c'est en considérant que j'aurais pris arrest avant et qu'on puisse être sur une base bleur noire qu'on se flèche très rouge là partie comme thé c'est peut-être barricade qu'il faut prendre ouais je m'en rappelle plus même si skyrider c'est quand même un peu plus fort c'est plus fort alors ici je crois que je prends spéculativement le séjourner mais j'en suis pas sûr alors s'il faut être spéculatif j'aurais peut-être pris war of frenzy j'ai jamais joué la carte c'est une version des cartes que je n'ai pas joué en fait je prends pas de recontre de l'effet de l'effet en fait c'est dans le sens ouais donc toi t'envisages une base noire vert ouais rapidement en fait parce que je sais que ça marche en fait je ne sais pas que c'est pas très rempli mais on a quand même tu vois c'est un semi-archétype qu'on s'appelle mardu mardu token et là il y a un cal d'un noir strike team que tu aurais pu coupler avec ton je ne sais pas pourquoi je prends ça il n'y a aucune raison je pense que j'estime ces cartes basses toutes et je prends ça mais ah si je sais parce que je me suis dit peut-être que je peux être bleu noir en fait en mode contrôle ce que tu veux je crois que c'est ce qui s'est passé dans ma tête là pour ça parce que sinon je ne vois pas pourquoi j'aurais pris ça si c'est en mode contrôle c'est une très mauvaise carte ouais en plus non mais j'essaie juste de mettre du sens c'est ce que j'ai fait je crois que je prends prodigy là mais je pense qu'il y aurait fallu prendre enfin bon qu'elle donne strike team ouais ouais ici 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 bah vu que tu as commencé à prendre deux trois cartes vertes oui c'est peut-être prodigy mais on voit quand même du blanc arriver ouais blanc t'es qu'elle de chez stall for time qui sont des cartes tout à fait correct pour ses hauteurs de pique impulse aussi qui est bien alors là je crois qu'il n'y a rien je crois que ça va très vite on voit stall for time bien sûr mais je crois que c'est ce que je pique mais voilà là je ne prends pas academy watch je crois que je prends broken wings ou honnard non tu ne prends pas honnard non ou alors si cette carte je déteste cette carte c'est dingue mais peut-être qu'il y a academy wall c'est meilleur je prends take up de chip il ne faut pas déconner le tornado qui peut se splasher j'espère que je prends ça j'espère que je ne prends pas le truc vert ah remarque c'est parti vert scout de wilderness peut s'en dire ah ouais attends je l'ai remis là mais c'est pas minable non c'est ok je préfère quand même fire on a doule le figment qui arrive très très tard très tard alors là arrête t'es l'urgol je crois que je le prends devant le knight mais j'en suis pas sûr du tout si je crois que je pense à moi je crois que je l'épique maintenant le knight non mais ça c'est au dessus si c'était dans les couleurs non je parle dans tes couleurs il y a trois piques il y a tile swipe et knight c'est ton meilleur ah ouais tu mets je ne mets pas aussi bas ok ouais bah là c'est juste que je ne considère pas la carte au même niveau que toi je pense c'est tout mais à refaire je pense que je prends le knight ouais je crois que je le prends ça je suis sûr que je le prends même en fait ouais alors là c'est un peu chiant je crois que je prends la deuxième light ouais je pense moi le clé dedans là on me dit je préfère je préfère le knight le knight oui et puis en plus tu es du bas de coeur tu es de quoi te défendre c'est pas comme si tu étais bon là c'est parce que j'ai le necro masque que je pense à 8 ouais ça se justifie en partie comme telle là tu envisages un plan même si intrinsèquement je pense que quand même knight of the shadow est plus fort que your life même dans ce plan là un plan auto-meule donc pourquoi pas alors le bilan je ne sais pas pourquoi je prends ça ah si je sais pourquoi je l'ai considéré c'est parce que j'ai le splash de prodigy le gars il fait ton prodigy mais il faut quand même je prends le bilan mais ouais ça sera à refaire tu vois je prendrais à 3-1 là j'aime un peu trop faire le malin en fait tu ne veux pas rester dans tes plans je crois que je le prends le nishoba le nishoba c'est bien après le bilan on n'est pas non plus scandaleux mais je pense que la 3-1 était meilleur il n'est pas scandaleux mais la 3-1 elle va dans ce que tu as envie de commencer à faire ça ça justifie mon bilan de d'avant donc ouais non justifie je veux dire par là c'est bon ouais je veux bien ça va bien je crois que je prends le geyser j'espère ouais tu as ça ouais ouais en BO1 t'as pas vraiment envie de jouer des sabotages on pas le bilan non ça c'est des conneries ah putain alors c'est là c'est là c'est marrant parce que quand je le revois je me trouve stupide j'ai regardé le truc j'ai vu ses joueurs c'est tiens il faut peut-être que je puisse le jouer c'est vraiment très très bête ce que j'ai fait là c'est marrant parce que je le revois c'est pas du tout correct c'est pas dérangeant non ouais c'est pas le pire pic c'est pas le pire pic parce que t'as envie de jouer un peu domaine je pense que tu prends un deuxième prodigy t'as envie de jouer un peu domaine quand même tu viens de piquer un brawler t'as un route ou à la c'est compréhensible d'autant que t'as pas forcément envie de splash non plus un broon alors là je prends ça parce que non attends je prends ça sinon je m'en vais j'ai pic ça quasiment sûr que j'ai pic ça je crois que je les pique parce que j'avais peur de pas avoir ce qu'il faut en fait parce qu'on est au pack 2 quand même pour finir les parties mais j'avais le temps en fait pour récupérer un équivalent de ça prodigy était meilleur chromass route voilà ouais j'avais juste peur d'en avoir assez long là je prends le bilan parce que là je prends prodigy voilà parce que quitte à jouer le du vert ça je le prends voilà c'est pas si mal ça joue en arme et chromass ça marche bien avec faire des 8-8 content je sais plus ce que je prends le broken wings c'est pas un jouable la tortue non je prends pas la tortue j'aime pas la tortue en fait je devrais la prendre mais bon tu vas pas la splasher là je crois que je le splashe ça euh ça je pense pas qu'il faille t'as un bidon de rouge vert ouais j'ai un rouge blanc je sais que je le splashe je me rappelle j'en ai pas été mécontent d'ailleurs de ce splash au passage c'est un deck ou ou bite down est vraiment très bien t'aurais pris bite down au-dessus du dragon je t'avoue que si c'est à refaire je leur prendrais le dragon là là t'as aucun moyen de le splasher quoi on a un pack entier oui certes t'as un pack entier mais t'as un pack entier avec combien de cartes dans ton deck là t'en as 15 donc dans ton pack entier il va falloir quand même que tu trouves 8 ou 9 cartes pour remplir ton deck plus éventuellement des cartes pour splasher pour le dévastateur donc moi j'aurais tant bon peut-être je dis pas que c'est une erreur d'ailleurs de jouer dévastateur peut-être que j'aurais envisagé je l'aurais piqué mais le pic un peu plus sérieux ça me semble être bite down mais effectivement on peut envisager de prendre dévastateur ça me choque pas je crois que j'hésite là on voit bien que je prends du temps sur ce pic là mais on voit mettre le bite down je comprends bien l'idée du bite down puis après je me dis le truc c'est que ça aussi le trader était envisageable ouais mais en fait heureusement j'ai fait bite down le trader c'est quand même bien aussi mais quitte à prendre le trader autant prendre le dévastateur mais j'aime bien ce pic et en plus il m'a fait gagner ce truc non mais ça ça me paraît pas délirant alors là je sais plus ce que je prends ok rien maintenant que tu y es et que tu veux splasher rouge au trader je pense que tu penses à faire de même je pense qu'il faut prendre le trader je pense que c'est ce que je prends j'espère ma tête se perd parfois mais elle est raisonnable la plupart du temps ici alors il y a un truc qui est sûr c'est que c'est trop long passé je vous en ai repris je pense qu'il faut prendre soit triple je crois que c'est ça qu'il faut prendre soit saltender l'un des deux l'avantage de saltender c'est qu'en plus comme tu viens de récupérer deux cartes rouges que tu as envie de récupérer du cimetière ça fonctionne bien avec les avantages c'est que comme tu as envie de jouer domain potentiellement que meuler des londes je crois que je l'apprends ouais c'est ça en plus c'est exactement ce qui s'est passé le problème de ça c'est que je vais meuler les sources rouges je me souviens même l'avoir dit en fait sur le stream et c'est pour ça que je pensais journeur et le problème c'est que maintenant je peux plus vraiment jouer ça à cause d'une de flash rouge ce qui d'ailleurs va dans ton sens dans le fait de prendre buy down parce que si j'avais pris buy down j'aurais pris ça rapidement facilement ouais après t'as un deck un peu plus puissant un peu moins linéaire et en fait non il prend l'autre c'est une erreur enfin une erreur je pense que c'est risqué on va dire en fait j'ai l'impression que tu fais les choses à l'envers c'est à dire ça fait plusieurs les deux drafts le premier et le troisième au départ tu considères les synergies parce que t'as des cartes qui s'assemblent entre elles et puis du coup t'as envie de faire des choses avec les cartes qui s'assemblent entre elles et à la fin tu considères la puissance intrinsèque des cartes en disant il faut que je prenne ça aussi parce que c'est trop fort alors que c'est précisément l'inverse je trouve moi qu'il faut faire sur une phase j'ai pris le bilan je pense que c'était facile pour le coup alors t'avais un vinewall aussi et peut-être que c'était vinewall ok parce que vinewall c'est quand même un tutor pour tes lentes qui vont me donner le domaine par contre j'ai hésité c'est à prendre l'autre le bleu rouge mais c'était trop off color on va dire ça comme ça donc j'ai pris ça j'en ai déjà un off color complètement blanc rouge donc j'ai pris celui-là peut-être que alors à défaut si on ne prend pas une vinewall je pense que je prends quand même le bleu rouge pour les kicks ça se fait acheter deux couleurs alors là je suis assez déçu de le voir ce truc un autre saltender ouais ouais mais je suis déçu de le voir parce que j'ai des cpc un séjour en or avant en fait j'ai toujours en tête que ça a un peu meulé mes sources rouges en fait et du coup j'ajoute plus la worm rager facile assez tard en plus cette worm qui aurait dû être un vineshaper prodigy ouais ça c'est bien un rager je crois que je prends cutdown alors est-ce que c'est raisonnable vous voyez sur le bilan mais je suis quasiment sûr je prends cutdown j'espère voilà et là il faudrait voir les sources que t'as pour tes splashes en fait on voit ma tête malheureusement pourquoi mais ouais moi je pense que je prends quand même le bilan d'ici et j'ai pris le bleu vert parce que pour le splash bleu c'est le bleu vert que j'aurais pris aussi là il y a rien probablement libraire un libraire un libraire il y a rien ouais c'est ce que j'ai pris là il y a rien 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 3-2 spatter le blanc c'est pas un jouable c'est le jour de l'heure qui revient ça c'est pas trop mal le dada que j'aurais pas la swarm la mouche peut-être la jouer le deck est pas trop mal j'aime bien la fin la finalité bon toi t'aurais eu globalement tu vois ouais hop là et là vas-y vas-y fais play là maintenant ouais pourquoi tu attends ah non mais attends mais ça buggy en fait ah non mais attends ça s'arrête là la vidéo elle s'arrête là en fait y'a rien d'autre y'a rien d'autre ok et et ouais ouais là alors qu'est-ce qu'on envisage de qu'est-ce qu'on pourrait envisager de jouer ici rouge ça pourrait et puis sinon c'est à peu près tout et là t'as 44-17 l'ordre déjà ouais et en fait je dis je dis localement je dis tiens on a 44 c'est pas bon signe et je sais pas trop pourquoi je fais un manque de playable comme ça parce que je pense pas que je me suis trop éparpillé dans celui-là de draft pour le coup donc ça va euh ouais mais en plus non le deck comme ça je crois que je roule avec ça peut-être qu'on aurait moi j'aurais préféré une mouche à cette apparition ok et si ah oui je crois que je l'enlève à la fin pour te dire elle elle est plus là dans le deck à la fin je crois que c'est un broken wings que je mets parce que j'ai pas beaucoup de spells non mais c'est vrai en plus c'est peut-être pas mal ouais ok c'est peut-être mieux que mouche d'ailleurs par contre au niveau des sources je crois que je vais finir avec une seule montagne mais j'en suis pas sûr je me souviens plus non je crois que je suis avec deux montagnes ouais alors j'étais en train de me demander s'il en fallait même pas trois en fait étant donné que t'as deux south ender avec qui va voir les jouer malheureusement je pense que ta base de mana va en pâtir un petit marée un petit maillard ça fait sept je crois que je reste à deux montagnes parce que je me rends compte qu'il faut pas mal de marée pour faire tourner le deck je crois que j'enlève une forêt c'est sûr et je crois que c'est un marée qui prend la place parce qu'en fait je sais pas si je le vois bien mais il y a deux bleu verres en bas ça fait trois quatre il y a six sources de verres il y a sept sources de verres il y a une autre petite maillard aussi actuelle ouais c'est ça là il y en a sept mais ouais ta base de mana elle est Kraspek là par contre donc là je vais retirer une forêt je vais ajouter un marée et je vais go comme ça je crois il manquait je pense au moins un bilan de là-dedans elle pue la base de mana là puis on se retrouve à jouer Digby comme quoi le splash n'était pas gratuit du tout malgré ça ça m'a pas posé de problème dans ce truc là par contre l'absence de mana worker m'a dérangé j'aurais bien aimé récupérer un mana worker mais j'en ai pas vu je crois oui c'est pas mal mais c'est même pas c'est même pas ce que tu veux vraiment dans le domaine parce que ça te donne pas de domaine ça te permet de c'est un pisalet peut-être que c'était le vine wall que j'ai loupé à un moment donné ça aurait beaucoup aidé après t'as pris un là on a la place du vine wall donc il n'y aura non plus un drap je crois que le deck il fait 3-3 ou 4-3 celui-là c'est pas 7-win il aurait pu faire 7-win franchement je pense que c'est des 3 draps qu'on a vu c'est celui qui est le moins crade on va dire ça comme ça je sais pas le problème de ce genre de pile c'est que t'agresses pas trop tu défends moyennement puisque tu te défends pas contre les bêtes capacité d'évasion et t'as 3 ou 4-3 d'ailleurs tu me dis ça c'est assez marrant parce que je crois que je perds contre littéralement une 1-1 vol qui m'a tapé 10 fois ouais et et par ailleurs tu gères pas forcément bien les stratégies go wide ouais le problème c'est que c'est une pile en fait c'est ça le problème c'est que c'est juste une pile de cartes ok de cartes qui sont ok et qui les unes avec les autres font pas des miracles non plus ouais avec quelques petites anti-synergies type les splashes et les saltenders ouais ouais justement je je bon hormis le premier mais le premier c'était vraiment un problème un problème dans le draft là il y avait moins de problèmes dans le draft puisque somme toute il y a des pics que j'aurais fait différemment mais ça restait logique grosso modo je le trouve moins fort que le deuxième ouais le deuxième il a fait 0-3 ouais le deuxième par contre c'était mal payé quand même ouais et c'est le premier qui a fait le plus de victoires c'est ça le pire mais le premier il y avait tellement de ressources de trucs c'est moi qui en ai fait n'importe quoi il y avait littéralement deux decks à 7-0 dedans dans le premier draft ouais peut-être oui tu veux dire dans tes possibilités ouais ouais je pouvais faire deux decks qui faisaient 7-0 deux decks différents sans problème ouais bah écoute c'est bien parce que c'est assez marrant parce que cette histoire que vraiment que je règle un truc c'est assez cool de re-regarder ses drafts au final j'avais jamais fait l'exercice déjà on se trouve stupide mais ça whatever j'ai l'habitude mais le truc assez drôle c'est que je me rends compte que dès que je considère pas assez une carte je l'ignore complètement de mes raisonnements après et c'est pas bien du tout en fait c'est vraiment un gros problème c'est un ça se c'est un des un des points d'amélioration que t'acquiers avec le avec le temps c'est c'est considérer toutes les cartes mais c'est c'est le un fonctionnement naturel du cerveau qui fait que pour ne pas avoir à gérer toutes les données le cerveau volontairement met de côté certaines données que tu as que tu as enregistré comme étant pas importante ou habituelle ou ou qui rentre pas en considération pour le but que tu t'es donné ça c'est partout dans la vie et là en draft ça fait que tu vas regarder et en fait tes yeux ils vont pas voir et l'autre chose c'est un truc que t'as dit tout à l'heure c'est vrai que ça fait ça résonne un peu dans le sens où tu disais sur les premiers pics tu penses aux synergies et après à la puissance et c'est vrai mon premier pic m'influence beaucoup sur l'orientation complète du draft pas forcément tout mais j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire des 2-3 premiers pics et c'est trop tout en fait mais je le fais pas tout le temps c'est vraiment selon l'humeur mais ça m'arrive souvent on va dire ça comme ça et mes meilleurs drafts mais c'est aussi les plus durs à clôturer les vrais drafts de hardway où tu sais tu ignores quasiment complètement les synergies sur l'upac 1 tu prends les meilleures cartes points ça c'est là où je parle d'extrême et après t'essayes d'ajuster souvent ces perspectives là de s'orienter par rapport aux premiers pics ou aux quelques premiers pics c'est aussi lié à des biais de confirmation qui font que t'as gagné précédemment avec des decks parce que t'as pas forcément un champ d'expérience et de résultats suffisants donc tu sais qu'avec tel deck t'as gagné mais c'était peut-être c'était peut-être un hasard et c'était peut-être parce que ça s'est bien passé mais ça ton cerveau va pas vraiment le considérer tu vois il va pas considérer que j'ai gagné parce que ça s'est bien passé peut-être deux fois tu vois tu vas avoir fait un noir vert moyen mais bon t'as gagné deux fois avec alors que c'est un hasard comment ? il y a aussi ce que tu prends qui influence je pense je t'ai dit tout à l'heure tu sais la vrace plus maro ça fait que si je first click la vrace je vais avoir maro en tête très très vite par exemple alors qu'il n'y a pas forcément lieu ça fonctionne avec d'autres trucs ça fonctionne avec des 4-6 ça marche très bien aussi mais en fait le biais cognitif de confirmation va t'orienter naturellement sur ces premiers pics là parce que t'as un premier pic peut-être que tu peux être impartial sur premier pic et juste prendre la meilleure carte peut-être le deuxième aussi puis après tu vas dire ah oui mais là ça m'oriente sur un deck dont je sais qu'il a un peu fonctionné et si t'as pas des données suffisantes tu vas repartir sur les mêmes archétypes c'est pas forcément les bons parce qu'il faut tout explorer ou tout considérer en regardant ce que font les autres aussi pour avoir une vraie idée de ce qu'est le format mais là en plus en revendant les draps il y a des trucs tu vois j'ai regardé je faisais pas les mêmes pics comme quoi donc il y a un truc qui n'y a pas le truc qui m'a choqué c'est le Raph c'est pas le truc qui m'a le plus choqué c'est le vortex en fait que j'ai ignoré et je pense ça fait vraiment partie de ce que tu disais sur le biais cognitif à mon avis parce que à refaire je fais ronavort le first il est ok il y a pas de soucis il est tout à fait raisonnable bon bah moi je pense que comme je considère le bleu comme une couleur un peu meilleure et que par ailleurs ça même si c'est pas vraiment orientant parce que parce que tu peux tout à fait jouer ça fait jouer c'est quand même mieux en base blanc mais t'es même pas obligé de jouer en base blanc pour jouer le il est moins bon mais t'es même pas obligé de jouer en base blanc pour jouer la 2-3 lifelink c'est jouable dans des decks où tu vas splasher même parfois les deux couleurs c'est pas très grave ça sera moins bien au fur et à mesure que tu t'éloignes des couleurs de base bien entendu mais bon c'est toujours jouable je préfère juste la 3-3 qui va chercher une carte à 1 parce que je considère que bleu est une meilleure couleur et que ça oriente sur de meilleures archétypes je suis en train de le remontrer mais ce pick rager c'est le plus scandaleux enfin pas le plus scandaleux mais ça c'est stupide ça c'est chaud il est vraiment pas bon et l'autre pick qui était pas bon c'est le premier draft que j'ai complètement perdu tu pourrais dire que tu considères une carte un peu moins forte mais qui va dans le sens de ton premier pick si ton premier pick est très fort mais alors ça voudrait dire que ton premier pick serait plus fort que ça parce que déjà pour orienter un deuxième pick il faut vraiment que ton premier pick ce soit un sacré pâté et là c'est même pas le cas et même si on considérait ça t'as quand même une couleur commune entre Ronas non non c'était juste un très mauvais pick et qui a orienté le reste après le deck il était bien à la fin j'en suis sorti mais ouais on aurait eu un deck autrement plus puissant plus dur à drafter au passage je pense mais autrement plus puissant c'est quand même le draft te met le nez dans ton caca c'est pick 8 du troisième pack tu prends un autre enfin tu vois un autre ça ouais ouais attendu attendu que peut-être t'aurais eu une t'aurais eu un retour sur le deuxième pack bien meilleur en plus que t'es bleu si t'avais fait ces piques là au premier pack enfin moi je vais recommander à ceux qui n'ont rien de la vidéo regardez bien le premier le premier draft là qu'on a re-analysé parce que c'est vraiment le cas où t'es je vais dire ce que je pense la table là le mec qui était à ma droite ce qui m'a passé au début ça m'a complètement fait me perdre et je me suis perdu tout seul et après j'ai plus du tout respecté les gens autour de moi et ce qui piquait j'ai plus fait attention ouais je me suis perdu en fait on s'est même regardé parce que je vous dis cette première phase de draft c'est celle que je regrette le plus dans les trois là au final les deux autres elles me ressemblent bien mais quel micouze il me passe un dévastateur ah mais c'est ça effectivement en termes de cartes communes mais c'est ça même un co ça me paraît ça me paraît aller chercher loin j'ai perdu tout le respect en fait direct et voilà et ben non mais ça c'est ça il faut pas c'est bon c'est le meilleur moyen de se faire punir de ne pas respecter c'est ce qui s'est passé je me dis mais qui fait ça il y a des drafteurs autour enfin bref voilà j'espère que l'exercice t'a plu Noam moi c'était cool à faire bon moi c'était un apprentissage mais c'est ça va plus vite de dire ce que je pense de vive voix qu'elle écrit elle écrit c'est sûr bon la vidéo va être longue mais tant mieux pour vous parce qu'il y a pas mal de trucs que vous ne retrouverez pas ailleurs je pense c'est un type de vidéo qu'on ne voit pas souvent des analyses de pique comme ça il ne faut pas le faire tout le temps parce que ça prend beaucoup de temps comme vous le voyez par contre il y a les worlds en fin octobre ça ça va être cool parce qu'il y a du draft aux worlds ça ça va être sympa parce que le niveau va être assez haut en plus ça c'est bien qu'ils le remettent sur les ProTours ça je ne sais pas mais tous les ProTours avant le Covid le dernier d'ailleurs qui était le le ProTours Bruxelles je crois le dernier avant le Covid suivant Pioneer il y avait une phase de draft et c'est quand même c'était un PT c'était un PT il y avait PT et j'ai PT ah c'était un PT ouais ok c'était des formats où tu pouvais te qualifier la veille le ProTours en 105.0 sur des events comme ça et du coup vraiment le draft c'était mon format préféré et le plaisir que j'avais en allant sur les ProTours c'était de faire le draft avec des tables de haut niveau construit oui oui avec des tables de port les mecs sont tous très forts et ça m'intéressait beaucoup plus que les formats de ProTours ou de je ne sais plus comment ça s'appelait j'en ai trois fois de nom pendant le Covid c'était monoconstruit il y a Mythic Magic Arena dedans c'est tout ouais ouais tu prends 16 rounds de construit c'est vraiment fort la même chose ok et bien écoute je te remercie on va s'arrêter là je remets sur l'index la vidéo d'avant qui reprend toutes les cartes un peu ce qu'on en pense on n'a pas fait toutes les cartes on n'a pas été on n'a pas fait toutes toutes les cartes mais c'est une bonne bibliothèque je pense pour l'avenir si vous aimez bien ce draft de Miracle qui est plutôt cool pour finir sur une note pour finir sur une note de 1 à 10 1 étant nul 10 étant le meilleur set de draft que tu n'aies jamais fait si tu houffes ce draft là je l'aime bien lui je pense que je lui mets bien un 8 d'accord moi je l'aurais mis 7 tu vois non je l'aime bien c'est assez profond bon là on commence je commence je découvre des petits des petits archétypes un peu backdoor comme par exemple le truc qu'on a fait l'autre fois bleu vert je vais te orienter là dessus parce que ça me semblait pertinent mais c'était un peu c'était un peu expérimental même pour moi tu vois je ne l'avais pas je ne l'avais pas encore enfin bleu vert à gros je ne l'avais pas encore fait tu vois parce qu'on voyait des figments et des boosts donc bon raison de ne pas le tenter finalement ça a marché tu as fait sa victoire mais il y a quand même quelques trucs à découvrir encore un petit peu il est assez profond le truc au début c'est tout le monde joué domaine après il y a eu il y a eu quoi comme il y a eu tout le monde joué domaine tout le monde toujours le domaine il y a beaucoup de gens qui jouaient domaine et c'est toujours le cas mais pas forcément des versions de domaine très efficaces et pertinentes du moins dans le format actuel parce que le format évolue et du coup les hauteurs de pique évoluent avec et du coup les types de decks qu'on peut avoir évoluent avec puisque tu ne peux pas avoir les mêmes assemblées de cartes selon que les hauteurs de pique changent ou pas et par exemple le domaine contrôle classique je le trouve beaucoup moins fort qu'est-ce que c'était au départ parce que les gens se sont affûtés sur les stratégies sur les stratégies agressives et qu'il faut et du coup ils ont appris à contourner un petit peu les pâtés les 4-6 genre bleu rouge ça punit vraiment fort les deck de main pas très bons voilà en jouant plus de show up en jouant plus de plus en plus indestructible en pas de de petite stratégie en jouant plus de boost pour passer au travers des 4-6 un truc comme ça donc ça ça a évolué là pour le coup je crois que j'explorerai peu près tout ce qui se faisait mais j'ai quand même encore un peu plaisir à jouer donc je continue ça roule bon et bien la vidéo s'arrête là bonne chance pour vos drafts bonne chance ciao